Musique Salut tout le monde ! Salut ! On vous a fait une vidéo sur l'assistana il y a quelques temps et on revient aujourd'hui pour vous reparler de ça mais plus concrètement c'est à dire qu'on va vous faire les 10 conseils pour partir en assistana C'est parti ! Wouh ! Alors conseil numéro 1 Alors pour faire une lettre de motivation en béton Il faut montrer pourquoi on doit vous prendre vous et pas un autre Il faut vraiment démontrer que vous êtes la bonne personne et pas l'autre On s'en fiche des autres à ce moment là Juste on se valorise soi-même Conseil numéro 2 Si vous êtes en liste complémentaire comme on vous l'a dit surtout ne perdez pas espoir parce que ça peut changer très vite car de nombreuses écoles se décident en juillet ou septembre Donc surtout attendez restez patient et si vraiment vous voulez partir coûte que coûte que ce soit soit en assistana mais aussi ça peut être à l'étranger simplement il y a plein d'autres méthodes Conseil numéro 3 Quand vous avez le contact avec votre école n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit parce que c'est très 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 important faut pas passer à côté d'une info Conseil numéro 4 Pour le logement comme on vous l'a dit surtout ne signez payez rien avant d'avoir vu qu'une personne réelle de confiance ait vu le logement car il y a beaucoup d'escroqueries donc surtout déplacez-vous quitte à payer un peu voilà de temps en temps il faut hein l'argent résout tout comme on dit Conseil numéro 5 Si vous voulez vous améliorer encore plus dans la langue du pays d'accueil installez-vous dans une colocation avec des natifs si vous vous installez avec des français vous vous améliorez pas dans la langue donc au moins des natifs Ouais bon par contre c'est difficile C'est difficile mais faisable T'as réussi toi ? Non pas encore Moi non plus Conseil numéro 6 Ce qui est important à savoir c'est que l'année peut paraître très longue pour certains malheureusement parce qu'ils ne se socialisent pas ils n'arrivent pas à s'adapter à la ville à trouver des amis tout ça donc surtout si vous voulez rencontrer du monde sur place n'hésitez pas à aller dans des clubs de sport ou des salles de sport et vous pouvez essayer de vous renseigner où sont les universités pour pouvoir essayer de rencontrer des étudiants ou d'autres personnes et voir s'il y a des événements organisés Voilà Le problème avec l'assistana c'est que nous ne sommes plus des étudiants et donc on n'est pas considérés comme des étudiants donc faire des rencontres avec des gens de notre âge parfois ça peut être difficile Voilà Donc il faut vraiment se socialiser et aller vers les autres C'est numéro 7 Pour le travail à l'école il vous faudra des ressources donc n'hésitez pas à chercher des ressources auprès d'autres professeurs d'autres assistants ou même sur des sites internet il y aura un site internet dans la barre d'infos qui s'appelle test.co.uk pour l'Angleterre qui est très bien Conseil numéro 8 Pendant vos leçons enfin vos leçons pendant vos cours de conversation surtout rappelez-vous de ce que vous aimiez ou n'aimiez pas quand vous étiez quand vous étiez jeune pour voir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas donc moi c'est surtout enfin je sais que moi elle préfère tout ce qui est interactif les vidéos, les chansons, tout ça forcément c'est beaucoup plus intéressant que lire un texte quoique il y en a beaucoup qui aiment lire des textes aussi des articles ouais ça mes élèves aussi aiment beaucoup lire les articles ce qu'ils aiment bien aussi c'est quand vous apportez votre propre expérience dire quand vous vous étiez à l'école comment ça se passe ils étaient bien ils adorent ça savoir comment ça se passe la vie en France conseil numéro 9 la tâche principale d'un assistant de français c'est de faire parler les élèves et de les immerger complètement dans la langue française donc au moins pour les élèves les plus vieux ne leur parlez pas en anglais en espagnol en allemand enfin dans la langue de votre pays d'accueil mais en français c'est très important et ne vous inquiétez pas ils comprendront tout et s'ils ne comprennent pas il faudrait expliquer et de différentes manières vous mimez ils comprendront de toute façon ouais conseil numéro 10 surtout le mot d'ordre c'est profiter parce que c'est pas souvent que vous trouverez un travail à 12h par semaine 12h minimum je trouve qu'on est bien payé on est très bien payé aussi bien rémunéré pour ce qu'on fait donc profitez votre chef s'arrange normalement pour que vous ayez un emploi du temps plus ou moins équilibré et qui vous permette de visiter de voyager de profiter profiter quoi voilà c'est tout profiter voyager ouais vous aurez assez d'argent et assez de temps pour ça voilà et donc c'est maintenant que la vidéo se finit on espère que vous l'avez appréciée que vous l'avez trouvée intéressante et maintenant on espère qu'on a vraiment abordé tous les sujets qu'on vous a apporté de bons conseils et si vous avez été assistant on espère qu'on a pas dit de bêtises et que vous êtes d'accord avec nous si vous êtes assistant en ce moment on espère que ces conseils vous vous retrouvez un peu dans ces conseils car c'est les conseils que vous auriez aimé avoir et pour les futurs assistants et bien c'est des conseils qui vous serviront à l'avenir n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo pour nous donner vos impressions on vous retrouve donc dans une prochaine vidéo à la prochaine bye bye tchous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada